D'accord, bah écoute, bonjour Axel, donc je suis aujourd'hui au téléphone avec Axel de la chaîne Axel Voxel d'ailleurs je tiens à vous préciser si vous cherchez des voix ouf ou des voix de studio, n'hésitez pas à le contacter, il est très très bon donc je rejoins aujourd'hui Axel par téléphone qui voudrait des conseils si j'ai bien compris pour savoir quel chien choisir dans l'optique de prendre un chien, donc Axel je te laisse te présenter Tout à fait, merci beaucoup Hugo, bonjour à tous, du coup comme il l'a dit Axel Voxel, j'ai une chaîne de voix ouf, doublage et compagnie mais on n'est pas là pour ça, aujourd'hui Hugo je viens te voir pour te poser des questions sur les chiens puisque je ne m'y connais pas grand chose, ça m'intéresse depuis longtemps, mais j'aimerais avoir les conseils de quelqu'un de plus expérimenté que moi qui est sans doute encore des visions biaisées de ce qu'est le meilleur ami de l'homme Très bien très bien, alors je précise que cet appel est enregistré, donc est-ce que tu peux bien me confirmer que tu sais que cet appel est enregistré et qu'il va être diffusé sur ma chaîne Youtube, je ne te mets pas le couteau sous la gorge, je ne vais pas te faire ça en traître est-ce que tu peux me confirmer ça et après on va tout de suite commencer Je confirme tout de suite Que ? Que l'appel est enregistré, excuse-moi, et que effectivement j'accepte que tu utilises l'enregistrement pour ta chaîne Youtube Très bien, merci bien, et bien écoute, je t'écoute, quelles sont tes questions, présente-moi un peu ta situation et puis on va voir ce qu'on peut faire Alors Hugo, moi je vais dire que je démarre un petit peu dans la vie, je n'ai pas encore d'appart tout à fait à moi donc la question du chien ne se pose peut-être pas pour la semaine qui arrive, mais on va dire que ça reste quelque chose, un projet qui est pour dans pas si longtemps que ça Au final, est-ce que tu pourrais me dire, est-ce que tu saurais me dire qu'est-ce que c'est qu'avoir un chien ? C'est quoi les avantages d'avoir un chien chez soi déjà ? Alors l'avantage, l'avantage d'avoir un chien, ça dépend du point de vue, ça dépend de ce que tu vas chercher dans le sens où avoir un chien, c'est pas, comment dire, il faut que tu vois derrière le chien l'intérêt que tu y trouves toi donc ça dépendra de ton mode de vie, ça dépendra de ce que tu veux Moi, de mon point de vue, avoir un chien, de mon point de vue à moi, pas du point de vue des gens qui veulent des chiens comme peluche ou comme bébé de substitution Moi, de mon point de vue à moi, mon chien va me servir à me forcer à sortir de chez moi pour la promenade Donc l'avantage, c'est que ça va te permettre de garder, de maintenir une certaine forme, une forme physique Et ça me sert aussi de chien gardien, d'une certaine façon, c'est un peu une alarme anti-vol Mais bon, là je grossis vraiment le trait, mais sur les... connaissant un peu ton profil donc je n'ai pas forcément beaucoup besoin de le rappeler, vu que c'est un profil qui est assez similaire au mien sur ce point-là Un chien, c'est avoir une relation, on va dire, amicale avec un animal qui va avoir une utilité dans ta maison, dans ton appartement et cette utilité, ça peut être déjà pour toi, déjà, de maintenir une forme physique et aussi d'avoir une espèce d'alarme à la maison Donc niveau avantage, je ne saurais pas te dire ça c'est à toi de le voir après en fonction de ce que tu cherches D'accord, très bien Donc il fait un petit peu le total entre amis, sparring partner, alarme, tout ça Sparring partner, si tu veux Tu peux demander à Papa Cito également Non, je rigole, mais on sait qu'on s'est compris Oui, oui, très bien Dis-moi, Hugo, comment, déjà, du coup on va commencer par une question assez large Comment est-ce que, sur quels critères je dois me baser pour choisir mon chien Je pense que, la question va un petit peu de pair avec ce que je t'ai posé juste avant Comment est-ce que je choisis mon chien ? Bah tu choisis ton chien en fonction de toi La question que je vais te poser c'est, quel est ton mode de vie actuel ? Est-ce que t'es plutôt sportif ? Est-ce que t'es plutôt, au contraire, pas du tout sportif ? Est-ce que tu as envie d'être sportif ? Ou est-ce que tu as envie de rester non sportif ? Ou devenir plus sportif ? Quel est ton mode de vie actuel, premièrement ? Et quels sont les efforts que tu es prêt à fournir pour un chien ? Alors, j'ai eu t'étais effectivement sportif, je ne le suis plus normalement aujourd'hui J'aimerais retrouver un petit peu ce... Quel sport ? Ce style de vie, j'ai fait des arts martiaux, j'ai fait du judo pendant des années Ouais Donc euh... Voilà, mais c'est globalement le seul sport que j'ai fait longtemps J'en ai fait quelques autres qui n'ont pas bien duré Mais le judo ça a été le plus long, j'ai été presque ceinture noire Malheureusement, j'ai été un peu tôt Ah oui, donc t'étais vraiment à un certain niveau, ouais Ouais, mais enfin, ouais Mais ça remonte, ça remonte maintenant Ouais, mais ça remonte En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais... Donc t'as un potentiel sportif, un potentiel énergique Donc ça veut dire que déjà, tu n'es pas quelqu'un qui a une faible énergie Potentiel, voilà Voilà, donc de ce point de vue-là, pareil, qu'est-ce que tu comptes faire comme effort ? Admettons, tu prends un chien demain, est-ce que t'es prêt à changer toute ta vie Ou est-ce qu'au contraire, tu voudrais que ce soit lui qui s'adapte à ta vie ? Soit honnête, hein, soit honnête Je sais pas, ça me paraît... C'est soit l'un, soit l'autre Ah bah non, après... Toute ma vie Il y a 50 nuances degré, on va dire Ouais, voilà Je suis prêt à faire un certain nombre d'efforts Non, je pense non négligeable quand même Je suis prêt à mettre les mains dans le cambouis Enfin voilà, c'est tout ce que je veux dire Tout ça, bien sûr, en voyant les impacts que ça sur ma vie au quotidien Mais évidemment, tout ce qui est la promenade et compagnie C'est un truc que je vais pas mettre de côté Enfin, si c'est ça dont tu parles, en tout cas Ouais, ouais, c'est ça dont je parle Ouais, parce que je rappelle, c'est toujours une heure et demie de promenade tous les jours obligatoire Mais ça peut être plus, par exemple, si tu t'orientes vers un chien de chasse Ça peut être beaucoup plus Et ça peut être un peu moins si tu t'orientes vers des chiens qui sont vraiment monotaches Style lévrier, bulldog et tout ça Mais donc, du coup, une autre des questions qui va te permettre de choisir ton chien C'est aussi, est-ce que pour toi, l'image que te donne le chien est importante ? Est-ce qu'en gros, tu veux un chien qui est street cred ? Est-ce que tu veux un chien qui a une dégaine particulière ? Ou est-ce qu'au contraire, tu cherches un chien qui va... Le premier chien qui tombe sous la main, quoi Alors... Tu t'y connais d'ailleurs en chien ? Tu connais des races ? T'as des références ? Très peu, très peu, très peu Je connais des races, je connais des noms de races Je connais pas les caractères Tu vois, voilà, je pourrais pas discuter comme ça de chien avec toi C'est pour ça que je t'appelle d'ailleurs Parce que tu m'aies plutôt calé dans la question Pour apprendre Je connais les noms, je vois les types, les morphotypes éventuellement Mais voilà Je connais pas beaucoup en caractère, en race particulière et tout Donc du coup, tu pourrais prendre à peu près n'importe quoi Du moment que ça correspond à peu près à justement cette espèce de mode de vie que tu vas chercher à avoir C'est-à-dire te promener tous les jours pour toi, te maintenir une certaine forme Mais pas nécessairement une caractéristique en particulier Tu serais plutôt novice et tu serais prêt à tout prendre finalement J'ai envie de dire oui, d'un autre côté, effectivement On a tous forcément des préférences un petit peu physiques Des trucs qu'on apprécie plus Parce que juste l'image, on préfère Oui, d'ailleurs, je fais un petit parallèle Quand Game of Thrones est sorti Moi, j'ai pas regardé Game of Thrones Donc je sais pas d'où ça vient Mais il y a eu une survente de huskies en France Oui, entre 2013 et 2016 Les huskies surpeuplaient les refuges, les SPA et tout ça Parce qu'en fait, les huskies font partie des chiens les plus stupides, on va dire Les plus difficiles à, non pas à éduquer, mais à garder en fait Parce que c'est des chiens qui ont beaucoup d'énergie Mais qui ne vont pas chercher forcément à être très collaborateurs Donc il y a eu un surachat de huskies Il y a eu surtout un surabandon de huskies derrière Donc attention à l'image Bien sûr, bien sûr Non mais oui, effectivement, j'avais entendu parler de cette histoire-là Mais je regarde pas non plus la série Je sais que ce chien est apparu à un moment Et qu'en même temps, les gens... Oui, bon, ça c'est un classique Mais de toute façon, ça c'est un des gros problèmes qu'on a Quand on choisit des chiens De toute façon, tu pourras le voir Je sais que tu habites à Paris Et à Paris, je sais que dans les métros, il y a souvent ces affiches Tu sais, le Noël des animaux et ces trucs-là Et tu remarqueras ensuite qu'en février-mars Tu vois tous ces chiens de Noël qui arrivent Avec des gens qui se retrouvent avec des chiens Qui ne savent pas éduquer, qui les ont pris parce qu'ils les trouvent beaux Qui n'ont à la bouche que le fait de dire que c'est des chiens beaux Et d'ailleurs, c'est tous ces gens qui m'énervent dans la rue Ah, tes chiens, ils sont beaux Mais qui, derrière, n'éduquent pas du tout leurs chiens Et six mois après, ces chiens, on les retrouve au refuge Donc j'imagine que toi, ton objectif, ce n'est pas ça Ce n'est pas de prendre un chien beau pour pouvoir faire des photos sur Instagram D'ailleurs, j'invite toutes les personnes à qui écoutent cet appel A se rendre sur Leboncoin A taper Don Chien Et regarder les annonces C'est très amusant de voir Que dans les annonces Don Chien, il y en a une sur deux Bon, peut-être pas une sur deux Mais une sur cinq, facile Où les photos de l'annonce sont des photos De capture d'écran d'Instagram Avec marqué mon bébé, l'amour de ma vie Sur un chien qui a entre six mois et un an Et qui est déjà à donner Donc l'amour de ma vie qui était sur Instagram Est déjà à donner au bout de six mois Ça en dit très très long Et c'est très souvent des chiens de race Donc d'ailleurs, si toi qui m'écoutes actuellement Tu as envie de prendre un chien de race Et que tu n'as pas envie de débourser des mille et des cents Voilà, je ne fais pas la promo Mais tu pourras regarder là-dessus Eh bien écoute, tu me tends une perche Que je vais saisir tout de suite Parce que je voulais te poser une question au sujet des chiens de race Ouais Alors, il est de notre société publique Après à démontrer si c'est faux ou pas Parce que j'en sais rien On dit que les chiens de race sont plus fragiles Notamment à cause de la consanguinité Et des maladies héréditaires Est-ce que tu confirmes cette affirmation ? Alors je confirme et infirme Parce que ça dépend des races, tout simplement Puisque les sélections raciales Alors bon, on a le droit de le dire pour les chiens Mais pas pour les humains Mais les sélections raciales ont été faites Pour des raisons qui sont très simples C'est qu'il y a eu plusieurs branches Dans les sélections raciales Qui sont premièrement la branche travail Deuxièmement la branche beauté Et troisièmement la branche on s'en bat les steaks La branche travail On a sélectionné des caractéristiques spéciales Qui sont extrêmement, on va dire, monotaches C'est-à-dire que par exemple Les bergers allemands Les border collie Tous ces chiens-là En général on les sélectionnait pour leur intelligence Pas spécialement pour des caractéristiques physiques Donc ce qui fait que ces chiens-là En général sont de bonnes lignées Parce que sur des critères purement physiques Ils ont été mélangés Et on a sélectionné purement l'intelligence Pour les lignées beauté C'est encore autre chose Vu qu'on a sélectionné des caractéristiques physiques Donc je vais reprendre l'exemple des bergers allemands Qui de plus en plus Depuis les années 50 Donc je t'invite Et j'invite tout le monde à regarder sur Google Les bergers allemands des années 1900 Qui étaient des chiens Qui ressemblaient parfaitement à des loups C'était des loups en fait C'était tout simplement des loups Mais qui étaient domestiqués Et depuis qu'il y a eu ces lignées beauté Qui sont pour moi un massacre On a commencé à chercher Des chiens qui ont un arrière-train Qui est de plus en plus bas Et donc on voit cette espèce de ligne Du berger allemand Qui est de plus en plus basse Donc on voit depuis la tête jusqu'aux fesses Il y a une espèce d'angle de 20-25 degrés Qui est un critère de beauté chez le chien Mais par contre Le contre-coup de ça C'est que comme on a sélectionné Des caractéristiques purement physiques On a sélectionné des chiens Qui se ressemblaient énormément Et souvent qui étaient de même fratrie Donc on a un double problème Qui est l'inceste Donc qui est un problème Qui est très très commun Chez par exemple les labradors Les rétriveurs Qui ont souvent des problèmes De monorquidité Ou enfin qui n'ont qu'une seule couille Il y a ce problème Chez les Cavalier King Charles Il y a eu ce problème Qui a été très grave Chez les Rottweiler Qui pendant un moment En fait avait des problèmes De croissance du cerveau Qui ne s'arrêtaient pas Ce qui fait que le cerveau Continuait de grossir Mais pas le crâne Ce qui faisait que le cerveau Était compressé Et les chiens devenaient fous Et il y a C'est horrible Mais ça c'est le problème Des élevages Des élevages Qui ont eu tendance De plus en plus A sélectionner Sur des caractéristiques Très 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 précises Ce qui a fait Que derrière On a eu des chiens Qui étaient fruits d'inceste Et qui avaient Des problèmes de santé Aujourd'hui Sur le marché Des élevages Des éleveurs Comme ils savent très bien Que les gens achètent des chiens Sur des caractéristiques Purement physiques Chez les élevages Les élevages On va dire Normaux Classiques Ou chez animalistes Et tous ces trucs là La probabilité De tomber sur des chiens Qui vont avoir des problèmes De santé Est énorme Alors je ne sais pas Quelle est cette probabilité Ça peut être 10% Comme ça peut être 90% Je n'en sais rien Mais par rapport A un élevage de travail La probabilité Va être beaucoup plus grande Il y a aussi par exemple Les carlins Les bulldogs Et tous ces chiens là Qui ont des problèmes De respiration C'est des chiens Qui vont mourir très tôt C'est toute une série de problèmes D'ailleurs le bulldog C'est un peu la blague Que les gens Qui connaissent la race Se font C'est que quand c'est des bulldogs Qui sont issus De ce genre d'élevage On va le payer 2000 euros Mais par contre On va payer 6000 euros par an En frais vétérinaires Donc effectivement Les chiens d'élevage Attention Ce que je te conseille Si tu veux un chien d'élevage Je le dis tout de suite Ça coûte beaucoup plus cher Mais si tu veux un chien d'élevage Et de race Essaye de te concentrer Sur un élevage Déjà de chiens Qui ne sont pas Des chiens beauté Qui sont plutôt des chiens Qui sont par exemple Des chiens qui veulent Faire perdurer une race Mais pour des usages spécifiques Où là on va chercher vraiment L'utilité et non pas la beauté Ce qui fait que la probabilité Des croisements incestueux Est beaucoup plus basse Et sinon Les élevages Qu'on peut appeler Balestèques Où là C'est vraiment On fait un élevage comme ça À la coule Et puis on prend le premier venu Et on est quasiment sûr Que ça ne vient pas de la même famille Donc de toute façon Tu peux te renseigner également Et demander la provenance Des deux parents Voilà Voilà pour les chiens de race Ok Parce qu'on a aussi Cette tendance à dire Que les chiens Pardon En opposition aux chiens de race Les bâtards Sont plus résistants Alors est-ce que c'est juste Par rapport À cette notion de consanguinité Ou est-ce que c'est aussi vrai Pour les chiens bâtards Et bah écoute En tant que métis Je peux te le dire En tant que métis Le principe est à peu près le même C'est qu'en fait L'avantage du bâtard Ou du métis C'est qu'il a Des caractéristiques Qui en gros Sont Comment dire Qui sont mixtes Tout simplement Donc La probabilité D'avoir Des mauvais traits Diminue Parce que Là on va parler que des chiens Parce que sinon Je veux avoir un procès Mais Dans les races Tu as Des caractéristiques Qui se répètent Qui reviennent Et qui sont mauvaises Tu as par exemple Je sais pas Moi le bulldog Est assez peu résistant au froid Par contre un bulldog Qui va être croisé Avec un husky Va avoir une résistance au froid Qui n'est pas celle d'un husky Mais pas celle d'un bulldog Ce qui fait que S'il fait moins 10 dehors Tu as beaucoup plus de résistance Donc il faut pas non plus Le laisser dehors à moins 10 Mais par contre Un bulldog à moins 10 La probabilité Qu'il chope une pneumonie Ou Quelque chose qui peut lui être dangereux Est beaucoup plus grande L'avantage Des bâtards C'est que tu as Des caractéristiques Mixtes Qui te permettent D'avoir une plus grande résistance Donc déjà T'es sûr que pour l'inceste C'est très très rare Bon sauf chez les roms Les roms qui Je vais pas épiloguer là dessus Mais les roms qui Font des croisements incestueux Pour avoir des chiens Qui en fait meurent très très vite Mais pour faire la manche Un chiot c'est plus efficace Qu'un chien Donc c'est très bien Ah putain Ah oui 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 Mais bon je vais pas épiloguer C'est une horreur Mais les croisements incestueux Chez les bâtards Sont beaucoup plus rares Et ça du coup Ca crée une résistance génétique Et ça crée aussi Une mixité génétique Qui crée une certaine résistance Voilà Ok Qui permet de s'adapter A plus de milieux Tout simplement Et puis en plus Les chances de consanguinité Pour le coup Sont vraiment extrêmement faible Oui oui très 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 basse Sauf chez les roms D'accord très bien Je parle des chiens Je parle des chiens Je parle des chiens Non oui bien sûr On avait tous compris On avait tous compris Autre question Sur le choix du chien Et puis après peut-être Que si tu veux On pourra passer à mon cas personnel Ça c'est comme tu veux Est-ce qu'il vaut mieux Avoir un chien qui est bébé Ou prendre un chien adulte Qui est sevré entre autres Alors ça dépend Ça dépend du temps Que tu auras à y consacrer Déjà sevré sûr C'est à dire que Si tu prends un chien De moins de deux mois Déjà c'est hors la loi Premièrement Je dis une bêtise Je dis une bêtise en fait Non mais ça me permet De rebondir dessus Mais un chien non sevré C'est à dire un chien De moins de deux mois C'est interdit par la loi Mais évidemment Les gens le font Pour une raison qui est très simple C'est qu'un chiot Plus c'est petit Plus c'est mignon Donc plus t'as de chance De vendre C'est le cas de ma soeur Qui a acheté Enfin acheté Qui a récupéré Des chiens Qui avaient un mois Et un mois et demi Niveau comportement C'est un massacre C'est un massacre Ça veut dire Qu'ils n'ont pas Les codes canins Ils n'ont pas Les codes humains Enfin bon bref Ça fait des Ce qu'on pourrait Très abusivement dire En psychologie humaine Ça fait des autistes Donc est-ce que l'autisme Est lié à une forme De non-souvrage Je ne m'aventure pas Sur ce terrain glissant Mais bon C'est une question à se poser Même si je pense Que la question est vite répondue Oui Quand on voit Qu'un bébé Sans ses parents Ça finit mal Voilà ça finit mal C'était l'expérience Je ne sais plus comment elle s'appelle Je vous invite à regarder Sur Google Mais c'était cette expérience De bébé A qui on a donné Tout C'est à dire Qu'on a donné Tous les besoins physiques Du bébé C'est à dire manger Dormir Boire Et tout ça Mais à qui On a empêché D'avoir des contacts Humains L'expérience a dû être arrêtée Très rapidement Parce que la moitié des bébés Sont morts en deux semaines Ce qui fait que Ça prouve que Les relations L'apprentissage Est indispensable A la vie Donc dans tous les cas En tout cas pour les humains A voir pour les chiens Mais bon En tout cas Moins de deux mois C'est interdit Et moi je te dirais Même moins de trois mois C'est déconseillé Parce qu'un chien De moins de trois mois N'a pas encore Pu s'intégrer En tant que chien A une meute C'est à dire Que au même titre Que pour les humains Un bébé Est un parasite Il vit sur le travail Des autres Donc tant que Le chien N'a pas de rôle Dans la meute Il ne peut pas S'intégrer à une meute Donc il ne peut pas Disposer de tous Les codes canins Donc si tu prends Un chien Qui a moins de trois mois Ce que je te déconseille Il va falloir Qu'il ait des contacts Très très réguliers Avec d'autres chiens Donc pour passer A la question Principale Excuse moi Pour passer A la question principale Le Prendre un chiot Ou un chien Ça dépendra Du temps Que tu ailles consacrer Et du niveau De connaissance Que tu cherches A acquérir Je m'explique Si tu prends un chiot Il faut que tu puisses T'en occuper Le plus possible Si tu prends un chiot Et que tu le laisses Dix heures par jour Tout seul Dans son coin Ça n'a aucun intérêt Très honnêtement Ça ne sert à rien Il va manquer Quelque chose à sa vie Au même titre Que pour les enfants Le principe D'un chiot C'est de découvrir Le monde C'est de découvrir En fait D'avoir le plus D'expérience possible Pour être le plus Complet possible Si tu prends un chiot Et que tu le laisses Tout seul Toute la journée Ça ne sert strictement A rien Parce que du coup Il ne va rien faire Et ce manque d'activité Ce manque de découverte Va se combler Par une surexcitation Par de la destruction Et par des mauvais comportements Qui seront très difficiles A résoudre plus tard Moi ce que je peux te dire Et ce que je peux te conseiller C'est que si tu veux Prendre un jeune chien Pour justement Avoir cet aspect Un peu Tu sais D'avoir un enfant Que tu vas guider Vers ce que tu veux Lui apprendre Plutôt prendre un chien Un petit peu plus vieux Qui a passé son temps Avec ses parents Donc peut-être Dans un élevage Un invendu d'élevage Par exemple Sous condition par contre Que tu aies envie derrière D'apprendre le plus possible En le moins de temps possible Donc là je t'invite A me recontacter Si tu veux des conseils Ou quoi Si tu veux passer du temps avec Parce que tout simplement Quand tu vas prendre Un jeune chien Tu vas avoir Des choses que tu vas lui apprendre Qui vont En quelque sorte Demeurer intactes A l'avenir Donc tu vas créer Une relation Qui va être plus forte D'accord Mais par contre La moindre erreur Peut avoir plus d'incidence Que si tu avais pris Un chien adulte Alors A savoir Tout n'est pas N'est pas Comment dire N'est pas Immuable C'est à dire que Si tu fais une erreur D'éducation avec ton chien Tu peux revenir dessus Le problème C'est pas ça C'est pas que tu ne peux pas Rééduquer un chien Le problème c'est que Quand toi tu as pris l'habitude De faire quelque chose C'est pour toi Que ça va être difficile De revenir dessus C'est à dire que Si toi tu fais de la merde Avec ton chien Et que Tu trouves que c'est N'importe quoi Et que par exemple Tu me le confies Pendant une semaine Pendant un mois Ou je ne sais pas Moi ton chien Il va être parfait Il n'y a pas de soucis Il va être Aux pieds Aux ordres Et tout ça Il n'y aura aucun soucis Il sera parfaitement intégré Il sera parfaitement heureux Par contre Si toi tu as pris l'habitude Si tu as pris des mauvaises habitudes Avec ton chien Des choses qui vont toi Te permettre de te sentir bien Parce que ça sera Ta petite habitude C'est pour toi Que ça va être difficile De revenir dessus Parce que ça sera Dans ton cadre Ça sera l'énergie Qui aura été véhiculée Dans ta maison Qui sera Je ne sais pas Par exemple Tu laisses à ton chien Monter sur le canapé Quand il veut ou bouffer des trucs Dans ton assiette C'est pour toi Que ça va être difficile De dire non C'est pour ça Tu vois Ouais j'en remarque souvent Parce que j'ai écouté Pas mal de tes vidéos Toutes je crois J'ai quand même l'impression Que ce qui ressort C'est que le changement Est souvent plus difficile Enfin C'est plus difficile Comment dire C'est plus difficile Pour le maître De faire le changement Que pour le chien Exactement Et c'est pour ça Qu'avoir un chien adulte Prendre un chien adulte De toute façon Quel que soit le chien Que tu prennes Tu peux modifier son comportement Tu peux Tu as le cas par exemple César Milan Avec les deux roadweilers Bon c'est une affaire Qui avait mal fini malheureusement Mais c'était un couple Qui avait deux roadweilers Et en fait Ils les avaient eu tôt Et ils avaient refusé De les éduquer Parce que Je fais ce que je veux Sauf que les deux roadweilers Un jour La laissent à casser Et Ils ont foncé sur une dame Une dame Tout ce qu'on a retrouvé De cette pauvre dame C'était un bras Voilà Donc c'est pour te dire Comment ça avait mal fini Sauf que César Milan Avait récupéré Un des roadweilers Parce que le mâle Evidemment On est quand même Dans une société Où avoir un zizi Et des couilles C'est mal vu Mais le mâle Avait été euthanasié Quasiment d'office Mais par contre César Milan Avait récupéré la femelle Et il avait réussi A rééduquer ce chien Bon malheureusement Avec Avec les retombées De cette histoire Bon le chien Avait quand même été fini Il a été euthanasié quand même Mais il a réussi A rééduquer ce chien Sans difficulté L'avantage de prendre Un chien adulte Par rapport à prendre Un chiot C'est que quand tu ne connais pas Les chiens Quand tu prends un chien adulte Tu as en face de toi Un chien adulte Ca peut paraître con Ce que je te dis Mais tu n'as pas l'empathie Que tu pourrais avoir Face à un chiot Parce qu'un chiot C'est mignon Un chiot il faut le protéger Parce qu'il faut pas oublier Que pour moi La définition de mignon Quelque chose de mignon C'est quelque chose Qui appelle à la protection Qui fait jouer L'instinct maternel Ou l'instinct de protection C'est pour ça qu'en général D'ailleurs je sais Que je suis sur un terrain glissant Mais les femmes en général Préfèrent les petits chiens Parce que l'instinct de protection Est derrière Tu as cet instinct de protection Si tu prends un chien adulte Qui ressemble à un loup Tu as en face de toi Un prédateur Donc si tu ne connais pas les chiens Déjà ce qui va se passer C'est que tu risques D'avoir peur de ton chien Mais peur pas dans le mauvais sens Mais peur dans le sens Où tu sais Que tu devras faire les choses bien Parce que si tu fais les choses mal Ça peut mal se passer Si Je te donne l'exemple de Nagato Nagato que j'ai pris Il y a maintenant deux ans de ça C'était mon premier gros chien C'était le premier gros chien Que j'avais Et quand je l'ai vu Pour la première fois Je me suis dit Merde Qu'est-ce que je fais avec ce truc Donc c'était un chien Qui Qui était très très particulier Qui était très peureux Et qui grognait sur ma femme Qui grognait Donc Je me dis Va falloir que je fasse quelque chose Donc j'ai cherché Toutes les solutions possibles Pour que ça se passe bien Parce que Je ne le trouvais pas mignon Mais J'avais une accroche Avec ce chien Qui était Je vais pas dire purement animale Mais c'était Une relation De 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 bons et loyaux services Et à ce titre là Comme lui me protégeait Et que moi je lui donnais à manger Il fallait que je fasse en sorte Que ça se passe bien Dans ma maison Je vois Donc si tu prends un chien adulte L'avantage C'est que tu n'auras pas Cette empathie là Qui est pour moi Un gros problème Dans l'éducation canine Dès que tu as de l'empathie Pour ton chien C'est qu'il y a un problème Si tu Si tu prends un gros chien Et particulièrement Un chien adulte Tu n'auras pas ce problème D'un chien mignon Et donc tu vas faire en sorte Que ça se passe bien D'office Et ça Ça va changer la donne Ce que tu ne ferais pas Forcément avec un chiot Et c'est d'ailleurs On pourra revenir sur ça Plus tard Mais c'est d'ailleurs Ce que je reproche un peu Au refuge Au SPA et tout ça C'est que pour faire adopter Leur chien Enfin quand ils veulent Parce qu'il y a beaucoup de SPA Qui ne veulent pas Faire adopter leur chien Sauf si la personne Est millionnaire En gros Si tu n'as pas de jardin D'un milliard de mètres carrés Ils ne veulent pas te le passer Mais ce qu'ils font Pour donner les chiens C'est qu'ils restent extrêmement Évasifs sur le passé du chien Et qu'ils vont te dire On ne sait pas ce qu'il a Mais on pense qu'il a été traumatisé Tout le temps Tout le temps D'ailleurs je te renvoie Ma vidéo Mon chien est traumatisé Et alors Que je regardais juste avant Et bah parfait Parfait Et bah Ils font tout le temps ça Ils sont tout le temps en train Tu regarderas les descriptions Sur le SPA C'est On ne sait pas ce qu'il a Mais il est craintif Il n'est pas ok chien Pas ok ceci Pas ok cela Pour eux les chiens Ils sont ok rien Tu peux les insérer nulle part C'est comme si tu avais Des repris de justice Que tu mettais dans ton jardin Bon Tu dis ok chien Ok humain Ça veut dire quoi ? Ça c'est leur façon de dire Est-ce qu'il va s'entendre Avec des chiens Des chats Des humains Et tout ça D'accord Et donc voilà Pour juste finir là dessus Si tu prends un chien adulte Attention Vraiment Toujours attention Si tu prends un chien A l'empathie Ne te fais jamais avoir Par un chien qui te fait pitié Parce qu'un chien qui te fait pitié Ou qui t'inspire de l'empathie C'est un chien Avec lequel tu ne vas pas faire en sorte Que ça se passe bien Mais avec lequel tu vas faire en sorte D'avoir une relation de peluche Et ça c'est très dangereux Il ne faut pas oublier ça C'est très dangereux Voilà Je vois Très bien Bah écoute Tu as répondu à mes questions Mes petites questions Que j'avais notées là Ouais Au sens large Très bien Est-ce que tu veux passer à la suite Est-ce que Et bah si t'as d'autres questions Sois large J'aimerais savoir Si c'est possible De voir un pied avec toi Quel genre de chien Pour me correspondre à moi Tu vois A toi A moi A moi eux Comme dirait Marguerite Stern Eh bien Écoute Toi Donc du coup De ton point de vue Oui Déjà Physiquement Est-ce que tu as Pour ton chien Tu as physiquement Un attrait Ou non Je t'ai déjà posé la question Mais là par exemple Est-ce que t'es plus sur un chien Qui va avoir une dégaine de cochon Ou de loup Rapport à l'aplatissement du museau Ou pas Voilà c'est ça Plutôt de loup Oui mais c'est juste Comment dire C'est pas un avis arrêté Tu vois D'accord Tendance Plutôt loup Et donc du coup toi Le rôle que tu voudrais donner A ton chien dans la maison Ca serait Est-ce que tu veux par exemple Je sais pas Est-ce que ça peut être Ton Je sais pas Un futur éducateur Pour toi Pour devenir Un Un bon éducateur Et donc à ce titre Peut-être Songer à plus tard Avoir des enfants Et te servir de ça Et peut-être Que ce chien là Pourrait être Je sais pas Soit un jouet Un jouet entre guillemets C'est à dire Un compagnon de jeu Un sparring partner de jeu Pour ton enfant Ou par exemple Un Un défenseur Pour ton enfant Quel serait le rôle Pour les enfants Par exemple Si tu en as Ou si tu décides D'en avoir Ou deuxièmement Quel rôle tu veux avoir Toi avec ce chien Est-ce que ça peut être Par exemple Plutôt un protecteur Un protecteur Pour toi Pour ta femme Si tu en as Pour ta famille Pour ta maison Ou est-ce que Ce serait plutôt Un compagnon de jeu Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu comptes avoir Comme rôle Pour ton chien Dans la maison Bah écoute En tout cas J'y avais déjà Un petit peu réfléchi Je sais que J'aurais plus tendance A dire Que j'aimerais avoir Un chien Qui ait plus Ce rôle Un petit peu Effectivement De protection Oui Protection de défense Sans forcément Avoir Même si je sais Qu'évidemment C'est pas ça Mais je vais grossir le trait Sans avoir une grosse brute Constamment Oui 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 Tu vois ce que je veux dire Mais effectivement Un chien de dissuasion Un chien de dissuasion C'est ça Pardon ? Un chien de dissuasion C'est ça que tu cherches Voilà Voilà Exactement Ouais Exactement Je ne cherche pas Par exemple Le but ce serait que Imaginons une situation D'agression Oui Le but c'est que le chien Ne tue pas tout de suite Celui qui agresse Qu'il le fasse partir Tu vois D'accord Oui c'est un chien Enfin Oui oui Un chien de dissuasion Comme tu as dit Voilà un chien de dissuasion Qui va Qui va être street cred Tout simplement Et qui va Qui va toi Te permettre de De te protéger De protéger Ta famille Ou je ne sais qui Voilà Très bien Qui en fait Te permet d'être A peu près tranquille Quoi Ouais Qui bien sûr Soit toujours compatible Avec le foyer Voilà Toi de ton côté Tu serais plus sur un chien Avec lequel tu aurais L'opportunité De te bagarrer un peu De jouer un peu Un chien qui soit Très attentif Ou plutôt un chien Qui va plutôt faire un peu sa vie Et qui par contre Une fois que tu le sors en promenade Ou quand il sera dans la maison Va être gardien Mais Ce sera pas un chien Qui va Qui va épier Tout effets et gestes Ca va pas être un chien Ultra brave Tu préfères quoi Toi plutôt un chien Très brave Du style Bah bosseron Je te le dis tout de suite Un chien très Très à l'écoute Très 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 Proche de son maître Ou un chien qui va être Un petit peu plus distant Mais qui va avoir ce même rôle là Ouais Là après Je suis plus tenté Naturellement Comme ça par la première option Un chien qui serait plus proche Et plus attentif Ouais En tout cas à moi Ouais ouais Simplement parce que c'est Je préfère Cet aspect là Ca me parle plus Tu vois D'accord d'accord Alors est-ce que t'as d'autres Précisions à donner Parce que sinon là Je peux te donner à peu près Je vois à peu près Comme je t'ai dit Moi je suis encore Un grand grand néophyte Donc Effectivement Non mais je pense avoir tout dit J'ai plutôt un rôle de défenseur Qui soit Attentif Relativement calme Ouais Relativement calme Ouais très bien Qui 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 s'intègre Correctement A un foyer Avec Une femme Un enfant tu vois Ouais Et Donc ça serait plutôt Dans le cadre d'avoir un enfant Ca serait vraiment plus un protecteur Qu'un Qu'un partenaire de jeu On est d'accord Voilà Ouais c'est ça Très bien C'est tout à fait ça Et bien Ecoute ce que tu peux Commencer à regarder Dans mon sens C'est Les chiens qui vont te correspondre C'est déjà Il va falloir que tu te concentres Non pas forcément sur la race Premièrement Même si je vais t'en parler après Mais il va falloir que tu te concentres Sur un chien Qui a on va dire Une haute énergie Mais aussi Une capacité de concentration C'est à dire Qu'il ne faut pas Que ça soit un chien A haute énergie Parce que ça Ça dépend Non pas forcément De la race Mais particulièrement De la portée Dans une portée de chien Tu as en général On va dire Sur une portée de 5 chiens La nature est bien faite Tu as toujours un chien Qui domine les autres Naturellement Et ce qui va se passer C'est qu'il va manger plus Et il va massacrer les autres Ce qui va se passer C'est que du coup Grâce à ça Il va grossir plus Il va devenir plus puissant Et il va développer Plus d'énergie Il va développer Un caractère dominant Et à ce titre Il va avoir Plus d'énergie L'avantage de ces chiens là C'est que Leur instinct de protection Va être plus important Ils vont être plus énergiques Mais ils vont être Un peu plus compliqués A éduquer Et ça C'est quelque chose Qu'on peut voir Dans toutes les portées Il y a toujours Ça Quelle que soit la race Même les lévriers Et pourtant les lévriers Ça passe 23h59 par jour A dormir Même chez les lévriers Tu as ça Tu as toujours Un chien Qui est un peu plus gros Et un peu plus fort Que les autres Et ce chien là Va être le plus intéressant De ce point de vue là Mais va être le plus difficile A éduquer Là tu as Avec ces chiens là En général Des protecteurs Des chiens Qui sont plus vigilants Des chiens Qui sont plus attentifs Et donc là De ce point de vue là Tu vas avoir un chien Qui toi Va plus te correspondre Surtout si tu veux Refaire du sport Et surtout si tu as fait Du judo Parce que se bagarrer Avec un chien C'est extrêmement drôle Et d'ailleurs J'invite Sans frapper Se bagarrer C'est mordier un peu Repousser Ah bon ? Sans frapper ? Non non Parce qu'on pourrait croire Tu sais en France C'est très très mal vu Dès que t'entends Le mot bagarre Tout de suite La bagarre Avec les chiens Comme ça Si toi ça t'intéresse De réavoir ce genre de contact Ça va être très intéressant Pour toi Donc Ouais Tout à fait Ça m'intéresse beaucoup Voilà Donc un chien Qui va avoir beaucoup d'énergie Ça va se voir tout de suite De toute façon C'est un chien Qui va être beaucoup moins soumis C'est un chien Qui va tenir le regard C'est un chien Qui va avoir une posture De dominant C'est à dire que Tu sais C'est pas le chien Qui va aboyer Comme un connard Derrière la grille Toute la journée Parce que les chiens Qui font ça La plupart du temps Les gens disent Mais c'est un chien de garde Pas du tout C'est juste que le chien Il est stressé Ou qui s'ennuie Ça veut pas dire Que c'est un chien dominant Moi je te parle d'un chien Tu vas le regarder Il va pas baisser les yeux Tu vois Ouais tu vois Tu vois ce que je veux dire Je vois ce que je veux dire Donc à ce titre là Sur ce point de vue là Tu vas chercher un chien Qui va avoir une haute énergie Donc ça c'est quelque chose Que tu vas sentir Que tu vas voir Que tu vas Que tu vas pouvoir Percevoir chez un chien Donc la meilleure chose à faire C'est de le voir en vrai Tout simplement De passer un peu de temps avec Donc en fonction De l'endroit Où tu iras Tu verras de toute façon C'est une question d'aura aussi Donc de ce point de vue là Moi je te recommanderais Plutôt ça Parce que je sais que Pour te connaître un peu Là dessus Je sais que tu as Tu es de très bonne volonté Et que toi Tu chercherais à comprendre Tu chercherais à améliorer les choses Donc de ce point de vue là Un chien Plutôt Plutôt alpha Plutôt dominant Te correspondrait bien A ce niveau là Pour les races Maintenant Tu vas chercher Des chiens Qui ont eu Qui ont Plutôt des tâches De garde Tout simplement Donc des chiens Qui ont un passif De garde Plus que des chiens On va dire De bergers Ouais Même si les chiens De bergers Et les chiens De garde Sont souvent très liés Depuis quelques années On a quand même Bien séparé Les border collie Par exemple Les bergers australiens On s'en sert pas Pour faire de la garde On s'en sert pas Comme chien policier Parce que si tu prends Un border collie Ça fait Tu sais C'est les chiens Qui ressemblent un peu A des A des serpillères Mais des serpillères Un peu loups Enfin bon c'est des Oui j'envoie des images Sur internet là Je vois ce que tu veux dire Voilà c'est des chiens C'est marrant quoi C'est des chiens Qui sont bien Pour faire peur A des moutons Mais moi par exemple Je veux te cambrioler Je vois un border collie Bon ça me fait pas peur C'est vrai D'ailleurs il faut le savoir Si tu veux un chien de garde Les chiens de garde Qui font le plus peur Aux cambrioleurs Sont les chihuahuas Parce qu'ils font plus de bruit C'est ceux qui font le plus de bruit C'est l'enfer Des cambrioleurs Les chihuahuas C'est un enfer Ça réveille tout le quartier En deux secondes T'es grillé C'est des alarmes quoi Voilà Le cauchemar des cambrioleurs C'est le chihuahua Mais bon Si tu veux un chien Qui protège ta famille Il te faut un chien Qui est du coup Street cred Que tu as quand même La possibilité De maîtriser Qui n'est pas Instable Qui n'a pas Des comportements Très Qui a des comportements Un peu stéréotypés Et donc à ce titre là Niveau race Moi je t'orienterais Plutôt vers Comme je te disais tout à l'heure Un bosseron Le bosseron qui est Très difficile à éduquer Parce que c'est des chiens Qui sont tête de mule Et qui n'obéissent Qu'à leur maître Mais qui une fois Qu'ils obéissent Sont des chiens Qui sont d'une bravoure Exceptionnelle C'est des chiens Qui sont extrêmement braves C'est des chiens Qui pourraient Vraiment Je grossis le trait D'ailleurs dans le dernier Phone Coaching Qui n'est pas encore publié Mais que tu pourras écouter Bientôt je le disais Les bosserons sont des chiens Qui seraient capables De se tuer pour leur maître Donc j'espère que tu n'arriveras Jamais à cette À cette extrémité J'espère aussi Mais c'est Voilà C'est des chiens Qui sont très braves C'est des chiens Avec lesquels tu peux avoir Une relation très adulte Tu sais Très sérieuse quoi Ouais C'est ce que tu veux dire Voilà Tu as ça Tu as Les bergers allemands Dans une certaine mesure Qui sont Dans les lignées travail Plutôt Et tu as Tous les gros chiens En général Qui ne sont pas Qui ne sont pas Des bergers malinois Tous les J'en prie pardon Vas-y vas-y Non rien à voir C'est une aparté Donc vas-y je te laisse finir Donc tu as par exemple Aussi Les pitbull Ouais Les pitbull Qui sont des Bon ça c'est des chiens Qui sont un peu plus joueurs On va pas se mentir C'est des chiens Avec lesquels tu vas C'est moins sérieux quoi C'est des chiens Ça fait penser un peu Le comportement D'ailleurs Les pitbull Ont une extrêmement Mauvaise réputation Parce qu'ils étaient utilisés Par les mecs de cité Pour faire des combats Et pour attaquer les gens Ce qu'il faut savoir C'est que pour arriver À ces extrémités là Ils les faisaient crever de faim Ils leur mettaient Des piques dans le cul Enfin ils faisaient Des trucs de malades Pour les rendre Complètement dingues Mais c'est parce qu'ils ont Une force incroyable Ces chiens là Ouais Mais à la base C'est des chiens Qui sont extrêmement Qui sont beaucoup plus dociles Mais qui sont très protecteurs aussi Mais c'est des chiens Qui vont être un peu plus joueurs Qui vont être beaucoup plus Ça va être un peu moins sérieux Mais qui par contre Vont avoir une force de dissuasion Qui est énorme Au même titre Que les cannes écorceaux Donc les anciens chiens De gladiateurs Donc de la Rome antique Qui sont des chiens Qui du coup Qui sont vraiment taillés Pour le combat Mais qui sont des chiens Qui vont être Très puissants Mais relativement faciles À éduquer Ils ont la queue coupée Les cannes écorceaux Ça dépend Ça dépend de l'élevage Quand je regarde des images J'en vois souvent J'en vois beaucoup Ah bah ça c'est Très très précis Souvent on les coupe Tous ces chiens là D'ailleurs il faut que tu saches Que ça on le faisait Si on coupait les queues C'était pour faire du combat D'accord C'est une norme Qu'on a conservée Pour des raisons de beauté Alors je ne comprends pas La beauté qu'il y a derrière Mais c'est comme ça Tu vois par exemple Les Doberman Les Doberman C'est pareil C'est des chiens Qui sont excellents Les Doberman C'est d'ailleurs la race préférée De Jean-Marie Le Pen C'est des chiens Ils s'en servaient Pour garder son château Ah oui je vois Voilà Et les Doberman C'est pareil On leur coupe les oreilles Et la queue Les Roadweiler c'est pareil Les Bosseron c'est pareil Mais ça bon Je déconseille Même si pour le combat J'espère que tu ne feras pas De combat avec des chiens Parce que sinon je viendrai Chez toi pour te péter la gueule En personne Mais voilà C'est des normes de combat Mais voilà Tu as tous ces chiens là Qui peuvent être intéressants Le seul que je vais te déconseiller C'est celui qui a pourtant La meilleure réputation C'est le berger belge malinois Qui est très docile Qui est très intelligent A qui tu peux apprendre Beaucoup de choses Mais par contre Qui va demander Beaucoup plus De choses Il va demander Beaucoup plus Il va falloir que Soit tu prends Un berger belge malinois Qui est vraiment Le dernier de portée Et qui lui va être Assez calme Soit si tu prends Un berger belge malinois Qui est plutôt alpha Là je te déconseille Très fortement Parce que ça demande Énormément d'attention C'est surexcité C'est plus difficile A contrôler C'est beaucoup plus Indépendant Dès que tu lui laisses La moindre faille Il va en profiter Les malinois C'est très très bien Pour les policiers C'est très très bien Pour les éducateurs C'est très très bien Pour les gens Qui s'en occupent Toute la journée Mais un malinois Comme ça Au quotidien Il faut De toute façon Je vais être honnête Les gens qui m'appellent En général C'est soit Pour des chiens Des petits chiens Parce que Les petits chiens Personne ne s'en occupe Parce que c'est mignon Donc c'est pas dangereux Soit c'est pour des chiens Comme ça Donc des malinois Des bergers allemands Aussi des fois Mais c'est très souvent Ces races là Qui ont bonne réputation Des labradors aussi Qui ont très bonne réputation Mais qui sont en réalité Plus difficiles Qu'on ne pourrait le croire D'accord Voilà Ouais Mais ça se sent De toute façon Quand tu parles de chiens Avec des gens Qui ne s'y connaissent pas forcément Il y en a toujours certains Qui vont être favorisés Et qui vont juste avoir Cet aspect Cet aura Du coup comme tu parlais tout à l'heure De chiens gentils Câlin Le beau le pote quoi C'est ça Alors que ça reste un chien C'est ça Par exemple Nagato Tu ne l'as jamais vu en vrai Mais quand tu le verras Tu regarderas Quand il te regarde dans les yeux Tu sens que c'est pas ton ami Ouais Tu le sens Par contre Nook Le ski Que tu n'as pas vu non plus Qui fait La même taille Qui a le même morphotype Tu sens Que lui C'est ton ami Parce que Parce que lui C'est un husky Et lui par contre Le husky Clairement C'est un chien C'est un chien de jeu C'est des chiens Qui ont été sélectionnés Uniquement pour courir Courir Et être débiles Ce qui fait Que c'est des chiens Qui sont extrêmement gentils Qui sont extrêmement dociles Mais par contre Tu ne vas pas protéger Ta famille Avec un husky Ou sinon La personne en face N'y connait vraiment Vraiment rien en chien Ni en regard Ni en rien Mais le husky Par exemple Tu te fais agresser au couteau Et tu as un husky A côté de toi Il va se dire C'est cool On va jouer Tu vois Donc bon Le husky Va avoir beaucoup de mal A sentir l'énergie D'un agresseur Même si ça peut arriver Evidemment Mais Tu verras Le jour Où tu verras mes chiens Tu regarderas l'un et l'autre Et tu regarderas L'aura des deux N'est pas du tout la même Et pourtant Il se ressemble énormément D'accord Voilà Ok Très bien Bah écoute Avec tout ça Ouais Avec tout ce que tu m'as proposé Si je devais en choisir un Qui m'intéresserait plus En tout cas Ne serait-ce que pour l'image Parce que Je suppose Enfin tu m'as fait une sélection Et donc je pouvais choisir Bah tu peux choisir par race Mais tu peux aussi les croiser les races Oh c'est compliqué Ah oui mais c'est à dire que Ça veut pas dire que c'est compliqué Ça veut dire que tu peux prendre Non mais je rigole Oui oui Pardon Vas-y Tu peux prendre ce que tu veux Qui correspond à peu près à ces critères là Oui oui Par exemple je te déconseille fortement De prendre un labrador croisé husky Parce que là T'as le côté un peu débile du husky Et t'as le côté un peu Un peu excité Et un peu difficile à éduquer du labrador Ouais je vois D'accord Parce qu'il faut pas oublier Que le labrador est quand même Le numéro 2 En matière de morsure Souvent on dit Le labrador c'est gentil Et tout ça C'est quand même La deuxième place du podium Après le berger allemand Et le troisième Et le Jack Russell aussi A savoir A savoir Je place ça là Ouais mais encore une fois Histoire de caractère de chien Ou de mauvaise éducation quoi La question Et bah C'est un peu des deux Je suis d'accord Parce que quand on prend un labrador C'est souvent pour l'image du labrador Quand on prend un berger allemand C'est pareil Et quand on prend un Jack Russell D'autant plus Moi qui étais dans le milieu De l'équitation pendant très longtemps Le Jack Russell C'est vraiment le cliché Du chien de riche quoi Tu prends un Jack Russell Parce que tous les riches Prennent des Jack Russell Enfin quand je te dis les riches C'est les riches De la classe moyenne haute C'est grossièrement Les gens qui vivent Dans les maisons phénix Qui vivent dans les maisons phénix Et qui ont une résidence secondaire Mais le Jack Russell Est un cliché Les gens qui prennent Des Jack Russell 98% du temps C'est le cliché De l'image de riche Que ça renvoie derrière Mais ce n'est pas du tout A la base Un chien Qui est Qui est mauvais Par contre c'est un chien Qui est effectivement Excité de base C'est un chien Qui a beaucoup d'énergie C'est un chien de chasse Tout simplement Et qui est beaucoup moins docile Qu'un autre chien de chasse De même taille Par exemple un pincher Ce qui fait que du coup Les problèmes sont souvent Plus présents Les Jack Russell Ont très mauvaise réputation D'ailleurs je te renvoie A garde à vous numéro 3 Avec Ibis Les Jack Russell Ont très souvent Mauvaise réputation A cause de ça C'est qu'en gros Les gens les prennent Parce que c'est des petits chiens Donc c'est pas dangereux C'est le cliché du chien de riche Donc voilà C'est bien Et pourtant 3ème place Sur le podium des mordeurs Donc c'est un peu des deux C'est que combo Chien image Plus excitation Plus non docilité Voilà la probabilité Que ça finisse mal Est assez haute Et pas curiosité C'est qui le premier Berger allemand Berger allemand Ok Ah d'accord Et le pitbull est loin derrière Oui Il faudra que je regarde les stats Mais il me semble qu'il était 7ème De mémoire Ouais non le pitbull C'est vrai qu'on va pas se mentir Même moi Enfin même moi Justement Comme je n'y connais rien C'est pas étonnant Que j'ai aussi cette image Tu vois Pitbull agressive Et pourtant Vu que j'y connais rien Et pourtant les pitbull Ça fait partie des chiens Les plus dociles Vraiment c'est Ah mais je te crois maintenant C'est extrêmement facile À éduquer Le seul truc qui est compliqué Avec le pitbull C'est que si tu lui laisses faire Quelque chose Comme il a une force de traction D'un D'une machine Caterpillar De 33 tonnes Le truc Il peut déplacer ta voiture Si un jour T'as une panne de batterie Sur ta voiture T'accroches ton pitbull Tu le fais partir Et pars avec la voiture Le gros problème de ça C'est que le pitbull Si tu le laisses faire C'est très difficile De revenir sur certains points Par exemple Sur un pitbull Qui va tirer sur la laisse Ça va être assez compliqué De revenir dessus Si tu n'as pas derrière Des haltères de 50 kilos Pour te refaire un peu les bras Ouais Même si évidemment Quand tu as les bonnes méthodes Il n'y a pas de soucis Mais quand tu n'as pas Les bonnes méthodes Très rapidement Ça peut te déboîter une épaule Ou quelque chose comme ça D'accord Très bien Très bien Écoute Pour Comment dire Avec tout ce que tu m'as proposé Le boss rond me plaît Ouais Clairement Il me plaît Il me tape dans l'œil Ouais Très bien C'est tout ce que j'allais en dire Pour l'instant Parce que je n'en ai pas Sous la main Oui oui En regardant sur internet Effectivement Il me plaît il me tape dans l'œil J'aime bien sa cave Ça ressemble à un Road Veiler Un peu plus fin En gros Ouais C'est un truc qui me Qui me plaît beaucoup Ouais Et bah très bien Moi de mon point de vue Les boss rond Je ne peux que te conseiller Sans faire de promotion Mais je ne peux que te conseiller En tout cas Soit boss rond Soit croisé boss rond Ouais Par contre Je t'invite vraiment A t'intéresser A son éducation Et à A vraiment Passer du temps avec Et autre point Avec le boss rond Le boss rond C'est un chien Qui a ses têtes de mule Dans son Dans son Dans sa psyché D'ailleurs c'est assez marrant Que On conçoive Qu'il y ait des différences De psyché Chez les chiens Mais pas forcément Quand on parle D'autres D'autres choses Suivez mon regard Mais Qu'on Qu'on parle de psyché Différentes En fonction des races C'est intéressant Et donc De ce point de vue là Le boss rond Va être très tête de mule Et donc A savoir Si c'est un chien de famille Toute la famille Doit avoir Exactement Les mêmes règles Donc Si toi Tu t'intéresses au chien Et que tu l'éduques D'une certaine façon Ta femme devra faire Exactement La même chose Ouais je vois Ok Parce que Un boss rond Bah d'ailleurs Nag qui est croisé boss rond C'est très amusant Quand quelqu'un lui demande De faire quelque chose Et qu'il ne respecte pas Cette personne Assieds toi Ou fais quelque chose Il va Enfin Il va le regarder Et lui dire Mais Commence par me parler poliment Ouais C'est du respect Mon garçon Voilà Est-ce que t'appelles ça du respect Moi j'appelle pas ça du respect Il va lui aboyer dessus Il va lui dire Ferme ta gueule Tu vois Donc à ce titre là Il faut que ta femme Aussi Fasse respecter les règles Au même niveau Donc c'est un travail commun D'accord Les différences De toute façon Avec tous les chiens Il faut avoir les mêmes règles Mais Tu peux avoir certaines nuances Bien évidemment Mais Avec le boss rond Il faut avoir Très peu de nuances D'accord Voilà C'est ce qu'on dit souvent Avec les Avec les boss ronds C'est qu'il faut Une main de fer Dans un gant de velours Ouais Je vois Et je ne fais référence A aucun homme politique Non 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 Parce que je suis pas spécialement fan De ce mec là Mais bref Soit Restons sur les chiens Voilà Restons sur les chiens J'ai toujours un peu de mal A ne pas dériver Mais On te connait Voilà Voilà Ce sera de pire en pire Plus le temps passera Plus ça sera pire Parfait C'est pour ça Toi t'as tiré une audience supplémentaire Ou non Justement en perdre Mais bon bref Donc En tout cas voilà Le boss rond me plaît Enfin si c'est Conclusion En tout cas pour aujourd'hui Voilà De ce dont on a parlé Ouais Il m'avait déjà tapé dans l'oeil Au fond Je me faisais pas trop d'illusion Sur le fait que t'allais m'en parler En vrai Ouais J'avais une intuition Donc voilà C'est pas Ça m'est pas apparu comme ça Il y a un quart d'heure quoi Effectivement Je l'avais déjà vu Ouais en fait t'attendais une confirmation Et tu m'as appelé comme ça Voilà Tu m'appelais juste pour avoir une confirmation Voilà Très bien Et si tu m'avais dit Non c'est pas ça qu'il te faut J'aurais dit Ouais mais en fait Son avis je m'en fous un peu Ouais ouais Mais enfin bon Tu seras retrouvé dans la merde après Mais On aurait continué cette discussion autrement Voilà Mais bon Tout à fait Du coup Maintenant La dernière question j'imagine C'est comment en prendre un Comment en prendre un Bah oui Bah oui Et bah Quels sont Où est-ce que je dois Où est-ce que je dois Prendre mon chien Alors du coup Pour refaire Pour faire un petit écho A ce que je t'avais dit tout à l'heure Sur les SPR Moi je te déconseille Les associations Voilà C'est mon avis personnel Chacun Chacun fera ce qu'il veut De cette information Je déconseille Je ne vais pas Expliciter Totalement pourquoi Même si je vais faire Une petite allusion Pour expliquer un peu Le pourquoi je déconseille Qui est que Les conditions de travail Des employés Des SPA Ne sont pas les plus faciles Pour rester Pour rester poli Ce sont des gens Qui en général Ont plus d'amour Pour les chiens Que de connaissances Et encore là Je parle des employés Parce que la plupart du temps Il s'agit de bénévoles Et qui à ce titre Vont pas forcément Donner les meilleurs conseils Pour choisir un chien Voilà Ils vont pas donner forcément Les meilleurs conseils Ils vont Peut-être eux-mêmes Je dis peut-être C'est possible Par leur comportement Et par leur non Leur méconnaissance Ou leur fatigue Parce que c'est possible Quand les conditions de travail Ne sont pas les meilleurs D'être fatigués Et donc de développer Par exemple de la peur Ou des mauvaises réactions Ils vont peut-être Alimenter derrière Des mauvaises réactions Du chien Qui fait que Le chien que tu auras En face de toi Ne sera pas forcément Le chien que tu auras Chez toi Donc il y aura Est-ce que tu viens de dire La phrase ? De quoi ? Est-ce que tu peux répéter Ce que tu viens de dire Excuse-moi ? Le chien que tu verras A la SPA Ne sera pas le même Que le chien que tu auras Chez toi D'accord Donc ça pourra te donner Une mauvaise image De ça Et surtout La SPA Je le rappelle Leur technique Commerciale Si je peux me permettre D'utiliser ce mot C'est de jouer Justement sur les émotions Et sur la larmichette Du chien qui a souffert Donc Tu peux avoir Un jugement biaisé Face à ça Donc si tu as Le coeur très accroché Que tu vas en compagnie De quelqu'un Qui s'y connait Et que Tu as des connaissances Que tu as déjà vu un chien Ou que je sais pas Par exemple C'est un chien que tu as déjà vu Je sais pas Chez ton voisin Et qui a été retiré Par la SPA Bon pourquoi pas Le récupérer Cependant En tant que novice Seul Dans le but De changer ta vie En ayant un chien Je te déconseille La SPA Parce que Ton jugement Et ce que tu vas voir Risque de ne pas être En accord Avec ce qui va réellement Se passer D'accord Et donc à ce titre là Tu peux avoir Des surprises Qui peuvent être Bonnes comme mauvaises Je sais Ça c'est une blague Qui se fait souvent Au sein du milieu Des éducateurs Et des SPA Qui est qu'il y a Des chiens Qui font En gros Des allers-retours Ouais C'est le chien Qui va être Un mois Chez un nouveau propriétaire Un mois à la SPA Un mois chez un nouveau propriétaire Etc 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 Et c'est des chiens Qui vont faire du ping-pong Si tu veux Donc moi de ce point de vue là La SPA Je déconseille Je ne dis pas De ne pas y aller Je déconseille simplement Si tu veux les aider Tu peux faire des donations Mais je ne te conseille pas forcément De t'orienter vers eux Pour choisir ton chien Par contre Si tu veux Un chien Qui a déjà eu une famille Et tout ça Tu as des gens Qui donnent leur chien De particulier à particulier Donc ça C'est un peu la roulette russe Dans le sens Où tu peux avoir Un chien D'une grande bravoure Comme j'ai eu avec Nag et Nook Où les maîtres s'en débarrassent Pour des raisons Qui leur sont personnelles Donc ça Il faut que tu sentes aussi Avec le feeling Est-ce que la personne Qui le donne Est de bonne volonté Est-ce que la personne N'est pas trop bête aussi Ouais Est-ce que la personne A eu une vraie relation Avec son chien Ou est-ce que c'était Un chien image Tu vois Tu as ces choses là Qui te permettent De savoir vers quoi Vers quelle situation A tendu le chien Et donc du coup Si la personne A eu une vraie relation Avec son chien Elle pourra te dire Vraiment Ce qui se passe Avec son chien Pareil La personne Qui te donne son chien Demande lui toujours Très précisément Pourquoi elle s'en sépare Chose que tu ne sauras Jamais dans une SPA On ne dira jamais Pourquoi la personne S'en est séparée Quand c'est de particulier A particulier Tu peux le savoir Si quelqu'un te dit C'est parce qu'il est très gentil Mais j'arrive pas J'arrive pas à l'éduquer Ou il mord Il mord les mollets Des passants Bon ça C'est gérable Si par contre La personne s'en sépare Parce qu'il a perdu des combats Et qu'il a perdu une patte Là c'est peut-être pas intéressant D'avoir un chien ex-combattant C'est sûr Ou si c'est un chien Qui a été pris à Noël Et dont on se débarrasse Parce que Parce que Voilà J'ai fait assez de photos Sur Instagram Ça ne m'intéresse plus Là pareil C'est des critères Sur lesquels il faut que tu joues Donc si tu cherches A avoir un chien Qui est donné De particulier à particulier Donc le premier truc A savoir C'est que de toute façon Cette personne là Quand elle va te faire Le certificat de session Est obligée De la faire De faire passer son chien Par un vétérinaire avant Donc de toute façon Ton chien J'ai envie de te dire Il y aura le contrôle technique Ouais Donc normalement Tout est ok là dessus Le seul truc Qu'il faut que tu vois Là c'est vraiment Que tu te concentres plus Sur le maître Du chien Celui qui te donne le chien Plutôt que sur le chien lui même Et donc la troisième option C'est les élevages Mais bon là par contre C'est pas les mêmes tarifs Voilà SPA Particulier à particulier En général C'est cédé pour 250 euros Frais vétérinaires compris D'accord SPA Pas SPA Éleveur Là tu montes Entre 1200 et 2500 euros On va dire pour les chiens Pour les chiens de base Pour les chiens vraiment éduqués Tu peux monter à beaucoup plus haut Par exemple Un chien d'aveugle Ça coûte Entre 6000 et 15000 euros Ça dépend du niveau d'éducation Et bien Il y en a qui montent à 45000 euros Quand c'est vraiment clé en main Ah oui Voilà C'est énorme Oui 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 D'accord Les chiens dépistage stupes C'est dans les mêmes C'est dans les mêmes Ordres de grandeur Mais je ne pense pas Que tu aies envie D'avoir un chien dépisteur stupes À la maison Parce que sinon Il va passer son temps À renifler partout Ouais attention attention Je ne veux pas savoir Non mais ok d'accord Très bien en tout cas Pour les infos merci Et bien écoute Est-ce que tu as d'autres questions Sur ça ou Moi je pense être bon J'en ai pas d'autres Qui me viennent tout de suite Donc je ne vais pas Rester dans le silence À réfléchir Ça marche Et est-ce que tu veux Me chauffer En me disant Que par exemple Avoir un jardin C'est très important Et tu attendras D'avoir un jardin Pour prendre un chien Est-ce que tu veux Est-ce que tu veux M'énerver tout de suite Je me disais Que par exemple Tu vois J'ai une cour d'ailleurs Chez moi Ouais Avec des haies en fait Qui empêchent Qui empêchent le passage Évidemment C'est fermé Je me disais Que c'est bien Pour mon chien Comme ça Il pourra courir En rond Bon ok Tu veux m'énerver Voilà voilà Bon écoute T'as vu mes vidéos Tu sais très bien Tu sais très bien Quel est le problème Attendre d'avoir un jardin Pour prendre un chien Il faut être vraiment stupide Et particulièrement De mauvaise foi Et bon Sauf 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 Très rares exceptions Très 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 rares exceptions Sous condition d'avoir des moutons Et un border collie Par exemple Mais Avoir un jardin Ne sert à rien Tout ce qui compte C'est la promenade Tu prends ton chien Tu le sors Une heure et demie Minimum Tous les jours En promenade De préférence au pied Et pas lâcher Référence à mon premier coaching téléphonique Donc voilà Je vois que tu es déjà au courant de ça Et que tu as essayé de m'énerver là dessus C'est très gentil Donc Je n'ai rien à rajouter là dessus C'est très bien Voilà Donc si t'as d'autres questions N'hésite pas Mais sinon on va pouvoir s'arrêter là Je pense que tu sais à peu près Où aller Bah ouais écoute C'est bon le jour Le jour Qui sait quand ce sera J'aurai un chien On referai un phone coaching Bah tu m'appelleras Je te dirai Moi ça me ferait plaisir aussi Si tu veux De me le passer aussi Tu me le passes pendant Une petite durée Je te le prends Et je Je me permets D'analyser son comportement Et du coup Savoir quel est le comportement Le plus adapté Que tu dois avoir En conséquence D'accord Ça c'est un truc Que je peux faire Ce serait plutôt C'est tout à fait hypothétique Mais ce serait plutôt Après avoir passé du temps avec lui Ou justement plus au début Honnêtement C'est comme tu le sens Là c'est Ça sera vraiment comme tu le sens C'est si tu sens Par exemple Tiens il y a des trucs Que t'auras beaucoup de mal à comprendre Alors que ça fait déjà un mois Que t'es avec Là on peut commencer à en discuter Mais à l'inverse Si tu veux vraiment Comment dire Avoir La montagne de travail face à toi Ça dépend de comment tu gères Ton travail en général Est-ce que tu préfères avoir Une montagne de travail Que tu dégraisses Ou est-ce que C'est à dire Je te dis Il faut que tu fasses ça Ou en tout cas Le chien est tel quel Donc il faudra que tu trouves Des solutions pour ça Plus devoir éduquer ton chien Plus devoir créer une relation Plus ceci plus cela Plus changer tes habitudes Ou est-ce que tu préfères avoir Une première habitude Travailler ensuite Sur une habitude en plus Puis travailler sur une habitude en plus Ça dépend de comment tu vis aussi Au quotidien C'est un truc auquel il faut que je réfléchisse Voilà Tout à fait Ok Très bien Eh bien écoute Si tu as des questions Tu me le dis Et c'est bon pour mon instant Eh bien très bien N'hésite pas à me rappeler Si tu prends un chien Parce que là De toute façon Je pense que tu sais à peu près tout Quand tu prendras un chien N'hésite pas à me rappeler On se fera une petite session Comme ça Et puis de toute façon En attendant d'en prendre un Le plus tôt possible Parce qu'avoir un chien C'est très très bien D'ailleurs des séminaires Sont en préparation là-dessus J'en profite pour faire ma promo Sur comment avoir un chien Permet de devenir un bon parent C'est un thème qui à mon avis Va intéresser certains de nos auditeurs Y compris toi peut-être 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 Voilà à savoir Donc je t'invite à prendre un chien Dès que tu peux Dès que tu as les moyens matériels De le faire Donc évidemment Un jardin Un grand jardin Non pas de jardin Et voilà N'hésite pas A me contacter d'ici là Mais en attendant N'oublie pas Et commence à y réfléchir Dès maintenant Que ce qui compte Dans la vie de ton chien Et dans ta vie à toi Ce qui compte Ca va être l'équilibre de vie Que vous aurez ensemble Et donc L'équilibre C'est un peu le mixage Parce que Pour ceux qui le savent Je suis également ingénieur du son Le mixage L'équilibre De ton mixage Avec ton chien C'est ce qui va faire La beauté de ta relation Et c'est ce qui va faire Que tu vas pouvoir Comter sur ton chien Et donc N'oublie pas Qu'un chien équilibré C'est un chien heureux C'est le plus important Voilà tout Et donc Merci à toi Merci à toi Axel Voxel Donc je rappelle Axel Voxel De la chaîne Axel Voxel Du coup Donc si vous avez besoin Si vous avez d'ailleurs Vous l'avez bien entendu Si vous avez bien aimé sa voix Et que vous avez besoin de lui Pour une publicité La lecture d'un livre audio Je ne sais pas N'hésitez surtout pas A le contacter Je mettrai le lien De sa chaîne En description Et puis d'ici là Portez vous bien Et Axel Porte toi bien Je te dis A la prochaine Et puis impatient De pouvoir discuter De ton futur bosseron Parfait Merci Hugo Je te remercie beaucoup Pour tes conseils Ça m'a fait très plaisir Et bah écoute A la prochaine Et puis n'oubliez pas De vous abonner Et voilà Je crois que c'est tout Ce que j'ai à dire Je vous laisse là dessus Allez à plus